bonjour à toutes et à tous donc je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce live pour ce webinaire sur la permathérapie alors on va juste prendre quelques instants pour s'assurer que tout fonctionne correctement est ce que vous pourriez m'indiquer dans la partie chat si vous m'entendez bien si tout est ok pour vous et si vous me recevez parfaitement voilà juste un petit oui pour me dire si c'est bon pour qu'on puisse commencer aujourd'hui on va parler dans ce webinaire j'ai beaucoup de choses à vous dire on va parler de ce qu'est la permathérapie sa philosophie de ce que c'est en tant que philosophie en tant que thérapie et puis on va aller aussi explorer les différentes strates qui définissent la permathérapie ce qu'on appelle les éthiques les principes et puis on ira voir aussi un tour d'horizon de la façon dont elle envisage la physiologie et on verra que la physiologie c'est pas toujours toujours quelque chose de très clair on verra qu'il ya des nuances qui peuvent être apportées et on verra comment et pourquoi et puis on abordera la notion de terrain celle spécifique à la permathérapie et comment elle s'ouvre à d'autres à d'autres approches et puis enfin on abordera les différents outils que l'on utilise en permathérapie donc voilà j'ai les premiers les premiers messages ok super voilà n'hésitez pas à me dire si vous entendez bien vous mettez dans le chat un petit oui bonjour à celles et ceux qui arrivent bien avant de commencer peut-être avant de rentrer dans le sujet je voulais vous poser une petite question savoir quel intérêt qu'est ce qui qu'elle ce qui vous pousse à vous intéresser à la permathérapie si c'est pour des raisons particulières si c'est pour vous ou si c'est pour pour des raisons professionnelles ou bien si vous êtes en réflexion sur une reconversion alors je vous propose un petit sondage voilà je vous lance le sondage donc je vous laisse y répondre me dire voilà si vous êtes intéressé par la permathérapie en tant que particulier en tant que professionnel ou si c'est parce que vous êtes en cours de conversion et que cela vous intéresse c'est juste aussi histoire que j'adapte mon discours aux personnes qui suivent que je ne je ne parte pas dans un discours très technique si si vous vous êtes principalement intéressante en particulier mais je m'adopterai de toute manière pour que ce soit outil pour tout le monde mais voilà puis c'était une petite curiosité que j'avais donc voilà je vous invite à remplir le le petit sondage je vais le laisser comme ça les personnes qui reviendront pourront qui arriveront un petit peu plus tard pourront y répondre dans tous les cas voilà vous aurez le replay de disponible donc pas de souci je vous invite à vous installer confortablement à prendre éventuellement un verre d'eau avec vous de couper les distractions pour être le plus à même de suivre ce que je vais vous dire et surtout d'être plus à même d'intégrer ce qui est dit parce que lorsque ça turbine là haut eh bien on consomme beaucoup d'eau et la moindre distraction vient nous couper et fait qu'on enregistre moins bien les informations donc on va pouvoir commencer et déjà qu'est ce que enfin que signifie le mot permathérapie en fait le mot permathérapie il est fait de deux mots il est fait de permanent et de thérapie il s'inspire évidemment et il évoque évidemment la permaculture et on verra que les liens sont assez intimes avec la permaculture mais c'est surtout dans la philosophie là on va déjà voir en fait ce que ça peut signifier cette permanent et cette thérapie en fait ça peut avoir deux sens le premier c'est celui de thérapie permanente c'est à dire que lorsque l'on cherche à prendre soin à soulager à soigner on ne va pas faire de séparation entre ce qui est préventif il n'y a pas de pathologie qui est encore présente ou pas avéré où la personne se considère en bonne santé avec ce qui est curatif c'est à lorsqu'il ya une pathologie qui est présente ou lorsque la personne se considère comme malade et quelquefois ces notions de santé de maladie ne sont pas les mêmes de chaque côté de la table entre le le praticien et la personne qui vient consulter eh bien on a quelquefois des définitions qui sont différentes et là en fait on va inclure la définition de la personne et l'accueillir en fait en permanence quelle que soit en fait sa propre définition de la santé ou de la maladie et voir même dans la notion palliative c'est à dire lorsqu'on ne cherche plus à traiter le problème mais faire en sorte de limiter les impacts de de ce problème là donc ça c'est la première définition en fait de la permathérapie et puis la deuxième c'est en gardant permanent et thérapie c'est une thérapie de la permanence au sens où on peut pas envisager de soigner dans la globalité une personne si on ne prend pas en compte l'environnement dans lequel un se trouve la personne et dans lequel on va déployer notre thérapie je vais donner un exemple tout simple qui va probablement vous parler lorsque lorsqu'on me dit voilà je me soigne naturellement je cherche à me soigner naturellement et je vais aller chercher qui une huile essentielle qui un miel qui une plante qui vient de l'autre bout de la planète voilà on va aller chercher de la shwagandha qui pousse en amazonie on va aller chercher de l'éleutérocoque qui pousse alors qui pourrait pousser en europe mais qui majoritairement pousse en sibérie on va chercher du ginseng qui pousse en chine ou en amérique du nord on va aller chercher du miel de manuka de nouvelle zélande et c'est à dire qu'on prend en compte notre propre globalité voilà nos besoins et puis on oublie d'où viennent ces plantes ce qu'elles impliquent en termes social écologique en termes de transport pour arriver jusque nous et eh bien c'est peut-être dommage parce que c'est finalement ne pas prendre en compte toute la globalité de la personne que celle d'oublier l'environnement dans lequel nous sommes et ça nous amènera en fait à définir les éthiques ça va nous amener à définir les éthiques qui nous permettent de réfléchir en permathérapie mais juste avant de les de les de les définir voilà je rappelle juste je l'ai dit très très rapidement mais la la permathérapie c'est une philosophie et une thérapie ainsi une philosophie du soin c'est une façon de voir le soin c'est à dire qu'on peut très bien pratiquer de la chirurgie conventionnelle avec un esprit de permathérapie ou la dentisterie conventionnelle avec un esprit de permathérapie ou même la médecine générale avec un esprit de permathérapie donc c'est une philosophie du soin une façon dont on va penser le soin mais également c'est une thérapeutique en tant que telle c'est à dire c'est une forme de thérapie c'est une approche de soin dans cette approche de soin cette philosophie en fait on va avoir ce qu'on appelle une éthique on va avoir des éthiques une éthique c'est la pensée de fond c'est la réflexion de fond sur laquelle on va s'appuyer pour pouvoir mener notre réflexion une éthique commune à la plupart des humains et c'est appréciable c'est de ne pas tuer un autre humain on ne va pas tuer un autre humain ça fait partie des éthiques elles sont pas forcément explicites dans la société mais elles font partie des éthiques et on ne tue pas un autre humain voilà mon exemple n'est peut-être pas idéal mais c'est cette idée là dans les dans les éthiques et en permathérapie en fait on a l'explicité ces éthiques elles sont au nombre de trois la première et c'est vraiment la première puisqu'il y a vraiment un ordre c'est être attentif à la vie on va être attentif à la vie avant la deuxième éthique qui est être attentif à l'humain ça peut paraître surprenant dans une thérapeutique de se dire on va d'abord être attentif à la vie avant d'être attentif à l'humain la personne c'est une personne qui vient nous voir donc on devrait être attentif à l'humain en premier mais avant de regarder l'humain on va regarder en fait la vie qu'il ya autour la vie qu'il ya autour et la vie aussi dans les choix que je vais faire dans les traitements que je vais faire dans les implications de traitement que je vais faire dans les impacts du traitement que je vais avoir d'ailleurs on va regarder la vie en premier comme un élément et bien on le reverra dans les principes auxquels on appartient la vie ne nous appartient pas on appartient à la vie et comme on l'appartient c'est comme une à un je veux pas dire que c'est une entité parce que je je saurais la définir mais c'est c'est quelque chose qui doit être toujours être respectée avant même notre propre notre propre identité puisqu'elle en est supérieure puisqu'on appartient à la vie bon là on rentre vraiment dans le champ philosophique mais on va on va être un peu plus pratique la deuxième éthique c'est le fait d'être attentif à l'humain être attentif à l'humain c'est considérer l'humain en tant qu'humain ça peut paraître simpliste ou voir rigolo ou un enfantil de le dire comme ça mais être attentif à l'humain c'est aussi considérer que dans cette notion d'humain il y a des choses auxquelles nous n'avons pas accès il y a des choses auxquelles notre compréhension notre entendement n'y a pas accès parce que d'humain à humain on va pouvoir communiquer mais on ne va pas pouvoir je vais pas être pouvoir comprendre l'intégralité de ce qu'est l'humain en face et ça je vais le prendre en compte dans le soir je vais prendre en compte aussi ses particularités ses spécificités en tant qu'humain en tant que personne de mon espèce mais qui n'est pas mon clone et qui a sa particularité sa particularité ses particularités et l'environnement dans lequel il évolue à lui même ça ses spécificités donc être attentif à l'humain ce sera notre deuxième éthique et notre troisième éthique qui est peut-être celle qui est la moins développée dans les approches de soins et pas forcément conventionnelle dans même dans des médecines traditionnelles c'est le fait d'apporter de l'autonomie l'objectif premier en consultation en permathérapie du moins c'est de faire en sorte que la personne ne revienne pas parce qu'elle est suffisamment autonome pour mettre en place ce qu'il faut pour prendre soin de sa vie et prendre soin d'elle en tant qu'humain pour être attentif à la vie et être attentif à l'humain donc ces trois éthiques là elles vont nous servir de base de réflexion alors vous l'aurez compris on est là dans un champ très philosophique n'est pas encore dans du pratique et pour rentrer dans le pratique eh bien on va utiliser ce qu'on appelle les principes alors avant de passer au principe est ce que tout ça c'est clair pour vous si vous avez des questions je vous invite à les mettre dans le chat voilà vous me laissez dans la partie chat et puis moi je vais j'y reviendrai je reviendrai dessus et comme ça je pourrai y répondre soit directement soit je le ferai par par message interposé voilà ok donc maintenant on va passer aux principes les principes ils sont alors je sais jamais combien il y en a 21 22 20 bref ils sont plus nombreux peu importe leur nombre importe peu c'est ce qu'ils nous racontent qui est important les principes en fait ils vont nous permettre de mettre en pratique ces éthiques alors dans les principes on va retrouver le fait d'observer et d'interagir c'est l'observation est la base de toutes décisions et le fait de l'interaction c'est pas une action dans un sens une interaction c'est une action qui est qui rebondit en fait et qui nous amène à réagir c'est une action à deux que l'on va faire il ya le fait d'apporter des solutions utiles alors c'est ce principe là je l'aime particulièrement parce que on me dit ben oui forcément tu es en train de soigner il faut bien que ce soit utile que ça serve à quelque chose oui mais encore faut-il que les attentes que les objectifs que la raison pour laquelle la personne vient corresponde à ce que l'outil apporte si je viens parce que j'ai mal aux gros orteils et qu'à ce moment là j'ai mal à la tête aussi mais que c'est pas mon attente de plus avoir mal à tête mais de mais celle de plus avoir mal aux gros orteils et que on me donne un traitement pour mon mal de tête mais pas pour mon gros orteil dans ces cas là mon traitement n'est pas utile encore une fois il ya des choses qui peuvent paraître évidente et pourtant dans le soin combien de fois c'est oublié de prendre en compte d'abord l'attente de la personne on peut nous en tant que soignant avoir des objectifs avoir des intentions c'est à dire il va falloir soigner ça il va falloir traiter ce problème mais ce qui va apporter d'abord c'est la personne son attente après nous notre rôle c'est d'amener en disant peut-être qu'il serait d'abord important d'envisager ça sans doute où on pourrait peut-être considérer cet élément d'abord et c'est ce que nous dit ce principe là pour qu'il soit utile il faut qu'il y ait une un accord d'âge un accord entre ce qu'attend la personne et les intentions du soignant de la personne qui propose le soin autre principe le fait d'utiliser de valoriser les ressources alors les ressources aussi bien de la personne voilà si la personne elle a un terrain où elle a plutôt on va revenir sur les terrains mais elle a cette vitalité et bien utiliser cette ressource de cette vitalité utilisons cette vitalité que cette personne là qu'est ce que je peux faire voilà elle a envie de faire quelque chose qu'est ce que je vais pouvoir comment je vais pouvoir utiliser cette ressource là elle a envie de faire alors des fois on va dire ce faire là on va le mettre un peu de côté ça peut justifier mais c'est de d'aller chercher en fait dans les ressources de la personne ce qui va pouvoir lui être utile et puis également les ressources qui nous entourent je disais en introduction pourquoi aller chercher des plantes à l'autre bout de la planète lorsque proche de chez nous juste à côté de nous en bas de chez nous on a tout ce qu'il faut pour ce soit le fait de ne pas produire de déchets à produire un déchet on va peut-être définir le terme déchet un déchet c'est quelque chose qui n'apporte pas de qui ne peut pas être réutilisé par un autre organisme et donc qui n'apporte pas d'éléments nutritifs pour un autre organisme donc on va en donc permanent on se produire des déchets voilà je vais uriner je vais aller à la selle le fait de transpirer c'est du déchet mais c'est un déchet qui est réutilisable par d'autres organismes si je prends un produit qui entraîne du fait de sa sa destruction par l'organisme un déchet qui n'est pas réutilisable par d'autres organismes et bien dans ces cas là je produis des déchets je vais donner un exemple très fort alors il n'y a pas de jugement derrière je tiens tout de suite à le préciser mais la pilule contraceptive en fait par définition produire déchets elle va produire en fait il ya des hormones de synthèse qui vont aller dans les urines et qui ne sont pas réutilisables au sens où elles ne vont pas être détruites par un autre organisme elles vont influer sur l'organisme mais il ne va pas pouvoir les gérer et c'est comme ça qu'il ya une féminisation une une transformation d'un certain nombre d'espèces du fait de la présence à très faible dose mais de la présence d'hormones de synthèse il n'y a pas que celle là il y en a d'autres dans dans l'eau circulante dans certains cas ça peut être un traitement mais il faut le prendre en compte dans d'autres cas est ce que c'est vraiment pertinent est ce qu'il n'y a pas d'autres solutions qui ne produisent pas déchets là c'est une question que je pose j'ai pas forcément la réponse à toutes ces questions là là je sais qu'il y en a en l'occurrence mais c'est aussi un cheminement personnel et par rapport à l'intention de la personne je vais aller un peu plus vite pour les principes pour qu'on puisse avancer mais privilégier les petits systèmes intensifs et les solutions lentes on a tendance dans notre société aujourd'hui à vouloir les choses qui vont vite voilà on a un problème on va aller vite aller vite ça implique d'aller fort si je veux aller vite je vais mettre de la force si vous pratiquez les arts martiaux peut-être que vous avez déjà entendu votre professeur le dire sert à rien de chercher à mettre de la force mettez déjà de la vitesse à partir du moment où vous mettez de la vitesse la force va venir avec en physique tout ce qui est plus newtonien une force c'est une vitesse enfin une vitesse multipliée par une masse c'est une force et bien la masse ici ça va être l'action qu'on va le mettre qu'on va vouloir mettre en place et on va vouloir aller vite et donc on va mettre de la force et c'est comme ça que au lieu d'être dans une logique de permettre à notre corps de gérer la situation on va faire à sa place pour gagner la vitesse vous voyez ce je veux dire et donc là on est plutôt dans une optique de on va permettre à l'organisme de gérer les choses je reprends juste une question qui apparaît dans le chat quelles sont les alternatives naturelles à la pilule et ainsi tout dépend de la fonction de la pilule c'est pas trop le sujet de ce soir mais je vais juste répondre rapidement si on est dans une fonction contraceptive il existe plein d'autres contraceptifs que ce soit des contraceptifs féminins ou des contraceptifs masculins qui sont tout aussi efficaces qui ont les mêmes efficacités si après on est dans un objectif parce qu'il ya un problème au niveau du système hormonal du système endocrinien dans ces cas là bon là il existe des solutions mais ce n'est pas on va pas chercher une alternative à la pilule on va chercher en fait à réaccorder le système je vais revenir sur cette notion d'accordage de système voilà j'espère que ça a répondu à votre question pour la suite des des principes on va avoir le fait d'utiliser et valoriser la diversité plus on va avoir de diversité c'est comme dans un écosystème on entend tous dire qu'il faut laisser les insectes dans les jardins pour pouvoir faciliter la peau la pollinisation et que plus il ya d'espèces plus l'environnement va va pouvoir se développer sainement voilà on va avoir un biotope qui va être diversité cette biodiversité on sait combien elle est importante et bien cette biodiversité elle va aussi pour nous à l'intérieur de nous si on a toujours la même solution en fait on va créer une espèce de de ligne une espèce de fixité et dans cette fixité en fait naît la pathologie le trouble naît la fixité à l'intérieur du corps fixité dans un système fixité dans un mécanisme qui se met en place et le fait d'être de faire toujours d'avoir d'apporter toujours la même solution à un moment donné ce qu'on dit trivialement on va dire que eh bien le corps s'habitue c'est ça qui est qui est derrière donc mettre de la diversité évite en fait que le corps s'habitue tout simplement donner de l'autonomie bon ça fait partie des principes des éthiques mais on le rajoute même dans un principe tellement c'est important l'intervention doit disparaître l'intervention du permathérapeute doit disparaître derrière la personne c'est la personne qui doit retrouver le la pleine puissance de ce qu'elle est par la compréhension de qui elle est et de qui elle devient intégrer les médecines plutôt que les séparer la médecine conventionnelle a des grandes puissances elle est extrêmement efficace la médecine chinoise a des grandes puissances elle est extrêmement efficace la médecine ayurvédique et à de grandes puissances elle est extrêmement efficace je pourrais faire ça comme ça sur toutes les médecines la permathérapie a de grandes puissances elle est extrêmement efficace à partir du moment où on la laisse s'exprimer dans son champ de compétences si on va aller chercher un champ de compétences dans lequel elle n'est pas puissante et bien autant aller chercher une autre médecine et ne pas se mettre dans une opposition alors je mets pas de jugement par rapport à la question qui m'a été posée mais dans une alternative on cherche pas une alternative ok dans cette solution dans cette problématique là qu'est ce que je vais pouvoir mettre en place parce que cette problématique là elle ne correspond pas elle ne me correspond pas et peut-être que dans une autre approche je vais trouver cette solution là on parle de médecine intégrative aujourd'hui le terme de médecine intégrative la médecine intégrative c'est la médecine conventionnelle qui va aller chercher autour je propose plutôt en fait que ce soit la personne qui soit au milieu et qu'elle puisse aller chercher autour et qu'elle puisse avoir des outils pour comprendre ce qui va lui être utile dans les approches qui sont autour autre principe le fait de garder en tête que le problème est la solution le problème que nous dit le corps c'est un moyen que l'organisme a trouvé pour tenter de résoudre le problème pour tenter de résoudre ce qui pose problème à ce moment là mais cette tentative n'est pas suffisante et donc à ce moment là on va avoir quelque chose qui va mettre en lésion si je prends l'exemple de l'inflammation voilà une inflammation voilà on sait que ça fait mal c'est rouge c'est chaud ça va gonfler une inflammation on va dire le problème c'est l'inflammation en fait l'inflammation c'est une solution que l'organisme cherche pour résoudre ce qui est à l'origine de l'inflammation à partir du moment où on le considère comme ça on va pas être on va pas se positionner dans une logique anti mais on va se positionner dans une logique pro dans une logique avec d'accord autre autre principe le fait d'accepter les feedbacks et nos limites d'accepter les retours d'accepter le fait que en tant que soignant là j'ai mes limites je peux pas aller plus loin c'est pas un problème mais c'est important de le poser à un moment donné de se dire voilà je ne vais pas pouvoir aller plus loin mais aussi d'accepter lorsque on est en soi d'accepter ces retours là que nous fait la vie que nous fait notre corps à un moment donné on va nous dire ok ça ça me donne une information sur ce que je vais pouvoir en faire je donne l'exemple d'une logique anti voilà suite à une infection je vais être très fatigué ça c'est un feedback c'est un feedback qui nous dit ok maintenant c'est repos encore une fois ça peut paraître évident et pourtant combien de fois c'est pas respecté autre principe le fait que tout se soigne tout se soigne ça veut pas dire qu'on va tout guérir tout se soigne ça veut dire qu'on peut prendre en compte toutes les problématiques de la personne et on peut l'aider partout où elle est où elle en a besoin l'important c'est juste de trouver où peut-être notre place et là je parle en tant que soignant par rapport à la problématique mais on va on peut toujours aider une personne on ne peut pas laisser une personne au bord du chemin disant alors le pire c'est dans la tête ça c'est ce qui est plus horrible mais de dire là je peux rien faire pour vous j'ai pas la solution mais je peux vous aider à la trouver ça c'est possible autre principe travailler avec notre nature plutôt que contre elle encore une fois ça peut paraître une évidence mais autant être dans cette logique pro avec plutôt que dans une logique anti contre faire des petites actions pour des grands changements on se rapproche un petit peu de du principe que je vous ai dit tout à l'heure de privilégier les petits systèmes plutôt et les solutions lentes voilà on peut avancer par petites actions de manière beaucoup plus profonde que par des grands changements l'humain appartient à la vie de la vie ne lui appartient pas autre principe très important dont on a déjà parlé et puis sur les derniers principes c'est ça on va vraiment rentrer dans plus dans le regard que l'on porte et le détail technique comme le fait de partir de l'ensemble pour aller vers le détail de chercher d'abord entretenir l'intérieur avant l'extérieur de chercher déjà à comprendre comment ça se passe à l'intérieur de moi avant d'aller à l'extérieur voir comment je vais pouvoir changer mon extériorité que chaque traitement que l'on va choisir on va lui donner plusieurs fonctions on va pas être sur un traitement qui fait une seule chose ça c'est l'objectif c'est la force de la médecine conventionnelle la pharmacologie conventionnelle c'est une molécule pour une action ciblée le plus longtemps possible ça c'est sa puissance c'est là où elle est très forte et bien on va plutôt se positionner avec un traitement quel qu'il soit pour l'action la plus large possible intervenir au bon moment prendre en compte le temps dans le son le temps dans le soin est extrêmement important il y a des moments où ce n'est pas là qu'il faut faire c'est pas le bon moment et des moments où c'est maintenant qu'il faut le faire alors soit en fonction du contexte de la vie de vie de la personne soit en fonction de l'environnement dans lequel il est mais de prendre en compte cette notion de temps utiliser les différentes interfaces ça fait très technique mais de prendre en compte en fait les différentes dimensions de la personne qu'elle soit physique qu'elle soit psychique qu'elle soit relationnelle toutes celles-là elles peuvent intervenir mettre de côté cette notion de ah c'est placebo c'est parce que alors l'objectif c'est qu'elle soit c'est qu'elle aille mieux ou pas si elle va mieux en fait et que je prends en compte toutes les dimensions de la personne c'est ça qui compte et si ma dimension relationnelle est importante eh bien tant mieux tant mieux autant l'utiliser autant en profiter autant faire d'elle une force si elle est présente commencer par simple et commencer avec ce que vous savez ça c'est deux principes qui sont très importants surtout dans la relation thérapeutique au moment en fait on va amener la personne à prendre de l'autonomie je vais donner un exemple vous avez probablement déjà entendu parler du régime crétois le régime crétois on va vous dire voilà on met beaucoup d'huile d'olive et c'est ça qui fait qu'on va vivre longtemps bon je le fais très rapidement pas si vous me recevez donc j'ai une coupure je ne sais pas si vous me recevez bon j'espère que c'est ok dites moi si c'est ok parce que ça a tout coupé et j'espère que je n'ai pas été trop éjecté de la pièce voilà dites moi en commentaire si vous me si vous m'entendez bien si vous me recevez j'ai peur que c'est tout coupé voilà c'est bon ok super merci j'ai eu peur il y a tout qui s'est coupé donc je ne savais plus trop ce qui se passait bref donc je vais pouvoir reprendre mon exemple avec mon régime crétois dans la cuisine crétois voilà on dit beaucoup d'huile d'olive et beaucoup de légumes et je le fais très très simple et c'est ça qui apporte la longue vie il faut savoir que le fait de prendre beaucoup d'huile d'olive c'est présent aussi en Grèce continentale c'est présent aussi en Espagne et pourtant ce n'est pas ça qui va faire une grande différence dans les régimes ce qui fait la particularité du régime crétois ce qui fait sa grande particularité c'est le fait d'utiliser des plantes sauvages c'est que dans l'alimentation traditionnelle en Crète on utilise énormément les plantes sauvages on va utiliser les plantes que l'on a autour de soi on va monter à les cueillir 2-3 plantes que l'on va rajouter dans notre alimentation c'est ça qui fait la particularité du régime crétois et dans cette logique là de commencer simple et de commencer avec ce que vous savez je dis régulièrement à mes patients intégrer des aromatiques intégrer des plantes sauvages mais ce n'est pas la peine de commencer à dire il faut que j'aille chercher toutes les plantes sauvages que j'ai dans mon jardin si vous en connaissez une commencez par celle-là commencez par ce que vous savez vous connaissez l'ortie je doute qu'il y ait une personne parmi toutes celles qui sont ici ce soir qui ne connaissent pas l'ortie je pense que vous la connaissez toute vous savez la reconnaître vous savez l'identifier quand vous en voyez une vous savez que c'est une ordie il suffit de la toucher elle vous pique c'est une ordie si ça ressemble mais que ça ne pique pas ce n'est pas une ordie c'est probablement de la mélisse ou du lamier ça peut être du lamier aussi souvent même plutôt du lamier que de la mélisse donc c'est facile à reconnaître donc l'ortie on la connaît eh bien on va juste commencer par ça ok j'intègre des plantes sauvages je commence par celle que je connais je connais bien le pissenlit ok des fois il y a des confusions sur le pissenlit mais si je le connais bien je commence par le pissenlit pas de problème et on va petit à petit en fait gagner en autonomie apporter de l'autonomie juste en commençant avec ce que l'on sait et en commençant simplement eh bien plusieurs fois dans la semaine je vais prendre quelques feuilles d'ortie et je les rajoute dans mon dans mon plat alors il faut bien les couper en petits morceaux sinon ça risque de piquer mais vous les coupez comme si vous faisiez un pesto et vous les rajoutez tranquillement dans votre alimentation c'est ça comment c'est simple et puis le dernier qui m'importe beaucoup c'est le fait de respecter les sensibilités culturelles c'est extrêmement important parce qu'elles font partie de nous ces sensibilités culturelles elles font partie de ce que nous sommes et ne pas les respecter ce n'est pas respecter la personne voilà tout simple donc là on a vu les grands principes de la permathérapie bon je suis allé un petit peu vite on pourrait discuter pendant longtemps sur ces principes mais l'objectif ici c'est de vous présenter comment quelle est la vision et on va aller rentrer dans la dimension thérapeutique de la de la permathérapie et ça va nous renvoyer vers les trois éthiques vous allez voir la première dimension qui va nous intéresser c'est ce qui va concerner la façon dont on va voir l'organisme la façon dont on va comprendre la physiologie et on va parler de système je vous dis que ça nous renvoie vers les éthiques parce que finalement c'est être attentif à cette physiologie c'est être attentif à la vie à son fonctionnement un système c'est un ensemble d'éléments qui vont fonctionner ensemble de manière cohérente et qui vont avoir un certain nombre de fonctions qui vont leur permettre d'interagir entre eux et d'interagir avec d'autres systèmes la physiologie ce n'est ni un art ni un métier c'est un point de vue alors cette citation elle n'est pas de moi elle est de Ralph Gérard c'est un physiologiste du 20ème siècle et je la trouve extrêmement juste il n'y a pas une physiologie qui vaut plus qu'une autre ce n'est pas parce qu'elle est scientifique qu'elle est plus juste elle correspond à un point de vue à une façon dont on voit l'organisme la physiologie selon la médecine chinoise elle n'est pas mauvaise elle est juste un point de vue celle selon la médecine hervédique elle est un point de vue elle est un point de vue qui va correspondre à un besoin à un besoin de la société à un besoin de la culture à un besoin de la personne à ce moment là où elle s'est développée nous nous sommes dans une culture qui cherche à comprendre la façon dont sont faites les choses on cherche à comprendre le détail et on est très très fort pour ça on a développé les microscopes électroniques à balayage on a développé la spectrométrie de masse on a développé des outils extrêmement précis pour aller connaître des éléments extrêmement petits pour aller voir comment c'est fait à l'intérieur et comment ça fonctionne à l'intérieur dans le détail c'est voilà l'IRM l'IRM dynamique voilà c'est des choses on va aller dans le détail oui quelqu'un me met en commentaire voilà comme le quantique oui la vision quantique c'est une vision très occidentale parce qu'on va aller chercher le détail c'est parce que c'est vraiment une vision du détail la vision quantique puisqu'on va aller au-delà de la constitution de la matière tangible pour aller vers encore plus petit et puis il y a des approches qui vont chercher à comprendre les relations entre les éléments en médecine chinoise en particulier on s'intéresse aux relations entre les différentes dynamiques on s'en fiche de savoir de quoi c'est fait c'est intéressant mais c'est pas ça qui nous importe ce qui nous importe c'est les relations qu'il y a entre chaque la médecine ayurvédique alors je suis moins spécialisé en médecine ayurvédique donc vous m'excuserez si mon explication est moins claire mais la médecine ayurvédique elle s'intéresse aux relations et elle s'intéresse aux interactions la façon dont l'élément va interagir avec l'environnement c'est pas tout à fait le même niveau de compréhension que celui des relations des dynamiques en médecine chinoise on est dans un autre niveau mais vous avez d'autres approches chaque approche en fait de soi va avoir son propre regard et ce regard là il correspond à ce que la société à ce que la culture à ce que la personne a besoin à ce moment là donc là ce qui va nous intéresser c'est de garder en tête que la façon dont on va voir la physiologie elle va correspondre à ce dont on a besoin et en permathérapie un élément important c'est le fait que la physiologie elle soit en accord elle soit accordée avec l'environnement et avec notre propre audience antérieure c'est à dire que nous soyons en accord de nous à nous-mêmes de nous à l'extérieur et de nous à plus grand que nous on va chercher à accorder la personne et pour accorder la personne et bien on va chercher à accorder les systèmes de la personne ces systèmes de la personne ils sont au nombre de 13 on va avoir 12 grands systèmes physiologiques et un 13ème système un petit peu à part que je développerai après les 12 grands systèmes ils se répartissent en 3 alors attention on fait des mathématiques poussées là on va avoir d'abord 4 systèmes qu'on appelle les systèmes adaptatifs fondamentaux ou les systèmes fondamentaux ces systèmes fondamentaux ils sont ils portent juste les fonctions fondamentales de l'organisme ce sont des fonctions qui se retrouvent chez l'intégralité des êtres vivants sur terre les autres fonctions ne sont pas présentes partout mais ces 4 là sont présentes partout ces 4 fonctions c'est la fonction de communication la fonction de régulation la fonction d'organisation et la fonction de relation ces 4 fonctions sont les fonctions fondamentales de la vie et elles vont être en lien avec 4 systèmes qui seront le système nerveux le système immunitaire le système hormonal et je dis bien hormonal pas endocrinien et le système tensegral alors on va les reprendre en détail parce que je suppose que le système tensegral il y a un moment donné où je vous ai dit oh de quoi il me parle là le système nerveux il va correspondre à la fonction de communication le système nerveux ça va être l'ensemble du système neurologique cortical sous-cortical donc notre cerveau l'ensemble de notre cerveau nos nerfs etc ça c'est le système nerveux il a une fonction de communication le système immunitaire ça celui-là on le connait assez bien enfin on en a beaucoup entendu parler récemment il a une fonction de régulation le système immunitaire il a pour objectif de nous mettre en relation et de saisir les relations à l'intérieur de nous et là j'ai peut-être secoué un petit peu rué un petit peu dans les brancards le système immunitaire n'a pas pour objectif de différencier le soi du non-soi c'est une vision de la permathérapie il a pour objectif de réguler la population à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisme il a pour objectif de réguler les populations de l'organisme nous sommes un être multi-populationnel nous sommes ce qu'on appelle un holobionte c'est-à-dire que nous avons notre organisme et avec cet organisme-là on va avoir des virus des bactéries des parasites des champignons qui vont vivre à l'intérieur et à l'extérieur de nous avec nous et qui vont évoluer avec nous en fonction de nous et l'objectif du système immunitaire est de faire en sorte que tout ce beau monde soit en bonne relation et qu'il n'y en ait pas un qui se mette à prendre plus de place que l'autre et ce un ça peut être nous ça peut être nous qui à un moment donné on va prendre plus de place ou au contraire moins de place ça peut être un virus qui tout d'un coup développe ou une bactérie qui se développe et l'objectif il est de réguler cette population j'ai un peu du mal avec la vision belliqueuse belligérante très 19ème siècle vous savez cette période-là où pour un oui pour un non ça nous pose alors c'est encore un petit peu le cas mais on y allait à grands coups de poing et à grands coups de fusil et de baïonnette ça a un peu transpiré sur le 20ème siècle est-ce qu'on peut sortir de ça ? Est-ce qu'on peut sortir de cette vision-là où la solution c'est l'explosion la solution c'est la guerre c'est d'avoir des cellules à l'intérieur de notre corps qui font la guerre alors je ne peux pas être dans une vision bisounours gnagnasse mais à un moment donné pourquoi c'est une vision guerrière ? il n'y a pas de vision guerrière il n'y a pas un objectif de développer un territoire de prendre plus de pouvoir le système immunitaire il n'a pas l'objectif de prendre plus de pouvoir puisque les bactéries les virus à l'intérieur de lui lui sont indispensables ils co-évoluent ensemble les virus sont notre vecteur d'évolution le plus important de l'espèce et les bactéries co-évoluent avec nous en permanence donc on ne va pas chercher à les éliminer au contraire on va faire en sorte qu'il se développe bien juste qu'il ne se développe pas au-delà de la population acceptable pour notre territoire ce sont plus des gardiens ou à la rigueur le service de référencement des ressources humaines si vous voulez en quelque sorte c'est plus ça le rôle du système immunitaire reprenez la vision du système immunitaire je ne dis pas que la vision conventionnelle est fausse je dis juste que je ne suis pas en phase avec et qu'on peut le voir autrement mais si vous connaissez un peu le système immunitaire revoyez-le avec ce regard-là et vous verrez qu'on peut le voir aussi comme ceci le système hormonal c'est toutes les fonctions d'organisation et le système hormonal c'est pas uniquement le système endocrinien on a tendance à le limiter au système endocrinien c'est-à-dire il y a l'hypophyse la thyroïde les surrénales les gonades ça c'est le système endocrinien mais le système hormonal il est beaucoup plus large tous nos organes ont une fonction hormonale ça ça fait partie des choses que la science a découvert depuis une vingtaine trentaine d'années tous nos organes ont une fonction hormonale notre estomac a une fonction hormonale notre coeur a une fonction hormonale notre tissu adipeux a une fonction hormonale notre peau a une fonction hormonale tous nos organes ont une fonction hormonale et là en fait c'est cette fonction-là qui va former un système que l'on va travailler dans le système hormonal et toutes ces hormones en fait elles ont une fonction d'organisation elles vont permettre au corps de s'organiser à la fois dans le temps et dans l'espace lorsque on se développe à l'intérieur de notre du ventre de notre mère lorsque l'embryon se développe et bien c'est le système hormonal qui va organiser et qui va faire qu'on va avoir cinq doigts qui va faire qu'on va avoir une tête on va avoir une maturation qui va se faire par ce système-là une organisation du corps par ce système-là et le quatrième système adaptatif fondamental le système fondamental ce sera le système tensegral le système tensegral c'est l'ensemble des structures du corps qui vont permettre à la fois le de contenir et de mettre en mouvement de mettre en relation les structures entre elles et de mettre en relation avec l'extérieur c'est sa fonction c'est de mise en relation c'est une fonction de relation on va retrouver dedans les os les muscles les tendons les ligaments les faciards tout ça vous savez la plèvre probablement j'ai entendu parler qui entoure le poumon le péricarde qui entoure le coeur le péritoine qui entoure le système digestif le mésantère qui est aussi sur l'intestin une autre partie du système tout ça digestif tout ça et bien ça fait partie du système tensegral ça va donner une unité au corps c'est ce qui fait que si je me déplace un grand coup sur ma droite j'ai pas ma rate qui reste dans un coin et que j'ai quand même cette unité là et d'un bout à l'autre de mon doigt il fait toujours la même distance même si à l'intérieur je peux sentir que c'est tendu que c'est serré il y a toujours la même distance entre deux doigts et bien c'est ça mon système tensegral à ces quatre systèmes vont s'associer deux systèmes de soutien ces systèmes de soutien sont le système digestif et le système urinaire c'est les systèmes qui vont permettre en fait d'intégrer et d'éliminer de supprimer les éléments on va avoir un système d'assimilation ça c'est mon système digestif et un système de filtration enfin qui va avoir une fonction de filtration le système urinaire juste pour que ce soit très clair l'eau est toujours filtrée par le système urinaire vos selles en fait lorsqu'elles passent dans votre gros intestin elles ont pour objectif d'être asséchées pour pouvoir filtrer l'eau via le système urinaire très rapidement donc ces deux systèmes de soutien ces systèmes là sont présents dans la grande majorité des du vivant mais il y a quelques exceptions il y a certains éléments en fait on ne va pas avoir du système de filtration du système d'assimilation en fait ce sont les systèmes de régulation qui vont jouer ce rôle là mais on parle là de de cellules on parle là de tout petits organismes et puis on a les systèmes connexes qui sont les autres systèmes de l'organisme qui là ça va dépendre des espèces nous chez nous c'est présent mais il y en a chez qui c'est pas présent on va avoir le système cardiovasculaire qui va avoir une fonction rythmique le système cognitif qui va avoir une fonction d'interprétation le système je vous les donne dans le désordre qui va avoir une fonction d'expression le système génital qui a une fonction de création et les cellules qui se clonent il y a des organismes qui se développent comme ça par clonage et bien on n'a pas ce système de création on n'a pas de système génital système perceptif qui a une fonction d'adaptation et le système respiratoire qui a une fonction de stabilisation ces différents systèmes ils ne sont pas moins importants oui si vous faites une crise cardiaque vos systèmes cardiovasculaires qui partent complètement en live oui c'est vital on est d'accord mais tous les systèmes sont vitaux si on vous retire un de ces systèmes là vous ne pouvez plus vivre ou dans des conditions qui ne sont plus physiologiques on va dire donc ces systèmes là ils ne sont pas moins importants juste ils ne sont pas aussi centraux que les autres je précise parce que quelquefois on me dit oui mais c'est quand même important le système respiratoire oui dans sa fonction de stabilisation mais il ne va pas avoir de fonction de communication ou de régulation par exemple c'est 12 systèmes ils vont avoir un autre système qui est un système qui va se jouer à une autre échelle là on regarde le fonctionnement global de l'organisme et à une autre échelle à l'échelle moléculaire il y a un autre système qui a quand même son importance qui est le système métabolique c'est lui qui va gérer tous les catabolismes et les anabolismes les constructions et les destructions dans l'organisme il est présent il est présent partout mais en fait il va avoir une fonction en fait d'unification puisque il va permettre à l'ensemble des autres systèmes de fonctionner entre eux est-ce que c'est clair ? si vous avez des questions je vous invite à les poser dans le chat donc je vois une question pourquoi enlever l'appendice ou tarif alors je ne sais pas ce que c'est que tarif mais pour l'appendice je vais répondre si tout est vital et bien c'est quelque chose qu'on fait de mois en mois bien souvent en fait le problème c'est que on va arriver au moment où l'appendice elle est déjà saturée lorsqu'on retire l'appendice aujourd'hui c'est qu'elle on a une inflammation qui est telle qu'elle risque de de se développer au-delà sur le péritoine et on passerait à la péritonite et là il y a un risque vital qui est engagé et aujourd'hui on retire l'appendice lorsqu'il y a ce risque là maintenant d'accord on corrige le message je vous disais tarif je ne comprenais pas mais ok pourquoi pourquoi enlever l'appendice avec cette situation là quoi et bien on va aujourd'hui plutôt chercher à limiter la prolifération parce que en fait c'est un problème du système hormonal c'est un désaccordage du système hormonal avec une prolifération bactérienne le plus souvent c'est ça au niveau de l'appendice qui va créer cette inflammation donc c'est c'est ça le l'objectif mais c'est parce que il y a une une situation vitale si 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 la vie de la personne est engagée aucun problème à ce qu'on retire l'appendice on va d'abord on va chercher à être attentif à l'humain là à ce moment là c'est avant il y a d'autres choses à faire juste après ça c'est une question de thérapeutique que l'on met en place de ce point de vue là la médecine conventionnelle a tendance à à se calmer un petit peu le bistouri est quand même moins présent on me demande quel est le système qui a la fonction d'expression le système qui a la fonction d'expression c'est le système cutané c'est notre peau qui a cette fonction là d'expression ok on va passer à la suite et on va parler du terrain et de la vision de la façon dont on voit le terrain en permathérapie lorsqu'on aborde le terrain en permathérapie en fait on va considérer ce qu'on appelle les contextes les contextes c'est l'ensemble des comment dire des univers de la personne auquel elle appartient et qui vont influer sur ce qu'elle est au moment à un moment donné ah alors attendez il y a encore il y a encore des questions alors je vais je vais finir de répondre aux questions avant de d'aller sur les contextes alors le système cognitif il a une fonction d'interprétation cardiovasculaire cognitif respiratoire le système cutané il a une fonction d'expression le système génital il a une fonction de création le système perceptif il a une fonction d'adaptation et le système et le système respiratoire une fonction de stabilisation voilà j'espère que c'est clair voilà pour les différents systèmes système cognitif effectivement il a une fonction d'interprétation ok donc je vais reprendre sur la question des contextes les contextes c'est tous ces univers là qui vont faire qu'à un moment donné en fait la personne elle vous arrive en face de vous ou vous êtes dans une situation c'est tous les univers auxquels vous appartenez il y a quatre grands contextes le premier on va les prendre du plus ancien au plus récent on va dire le premier c'est le contexte héréditaire le contexte héréditaire c'est tout ce qui va concerner ce que nous sommes par notre histoire on va avoir le contexte de vie le contexte de vie c'est tout ce qui va me concerner moi en tant qu'individu mais seul puisqu'on va avoir après le contexte social qui va me mettre en relation avec l'extérieur et puis enfin le contexte médical qui va correspondre au désaccordage à l'expression du désaccordage à un moment donné on va les redétailler le contexte héréditaire on pourrait le présenter en disant voilà on a tous des tout petits détails près le même génome voilà entre humains on a globalement le même génome allez entre hommes on a globalement le même génome et entre femmes on a globalement le même génome mais il n'y a pas beaucoup de différences si on regarde sur la masse totale de notre génome c'est vraiment c'est peanuts la différence et pourtant on n'est pas des clones et depuis le début notre histoire s'inscrit à l'intérieur on a toute l'histoire de l'humanité à l'intérieur et pourtant notre génome il est unique il est singulier notre histoire elle s'inscrit par le génome mais elle s'inscrit aussi par tout ce que l'on a vécu et ce qu'a vécu notre famille aujourd'hui on va parler d'épigénétique c'est un domaine qui est de plus en plus développé il y a un peu cette idée là mais pas que toute mon histoire familiale va influencer en fait ce que je suis aujourd'hui par les comportements par les enseignements par les choix qui ont été faits et je ne les remets pas en doute ils ont été faits je ne peux pas les modifier à un moment donné juste d'apprendre conscience que ça ça influence et que ça joue un rôle quelquefois utile et quelquefois gênant quelquefois accordant quelquefois désaccordant et tout ça tous ces éléments là vont faire que je vais avoir une certaine expression de mon génome de ce que je suis et mon contexte héréditaire en fait va aller évaluer étudier regarder comment ça s'exprime comment il s'exprime mes parents sont grands et pourtant moi je suis petit dans mon génome j'ai probablement fait d'être grand mais il y a d'autres choses qui se sont exprimées dans mon histoire familiale c'est un exemple mes parents ne sont pas plus grands que ça et je ne suis pas si petit que ça ce que je veux dire c'est que il y a des choses qui vont s'exprimer de manière héréditaire très forte très claire et puis il y a des choses qui vont se nuancer et c'est toutes ces nuances là que l'on va observer et ces nuances là elles vont aussi faire qu'on va avoir plus ou moins de vitalité on va avoir plus ou moins de vie tout au long de notre de notre vie tout simplement en permathérapie on va utiliser un outil pour regarder ce contexte là et on appelle ça les constituants les constituants ils sont au nombre de 4 carré triangle pointe et rond je ne vais pas les détailler là là aujourd'hui ils n'ont pas d'ordre je vous les donne dans cet ordre là mais je pourrais dire carré triangle rond pointe ça serait pareil mais ça ça nous donne une idée de la vitalité de la personne pour faire rapide une personne carré ça va être quelqu'un d'extrêmement stable qui va avoir beaucoup de vitalité c'est vous savez le bon copain qui n'est jamais malade quoi qu'il arrive il va avoir une grippe chez lui la grippe ça dure 24 heures 2 heures maximum ça va le coucher mais pouf il va repartir avec la même force la même puissance il n'est jamais malade mais c'est le même qui tout d'un coup quand il va être malade ça va être gros ça va être le coup près ça va être bam ça va lui tomber dessus d'un coup parce qu'il a tellement vitalité qu'il va l'utiliser dans tous les sens facilement puis vous avez à l'opposé alors le rond la pointe il n'y a pas vraiment d'opposé mais qui lui eux vont plutôt avoir une vitalité beaucoup plus faible vont être plus facilement malade il va y avoir une certaine lenteur si je prends le rond lui chez lui la grippe elle durera pas une semaine elle va durer 15 jours 3 semaines 1 mois lorsque l'on donne un traitement chez quelqu'un chez lui on ne va pas le donner juste une semaine on va plutôt le donner 10 jours 15 jours 3 semaines parce que ce sera plus lent c'est pas grave c'est comme ça il va mettre plus de temps à récupérer c'est une personne qui met du temps à récupérer mais qui a aussi appris à se ménager et donc finalement il va pas y avoir les grands coups près lui ça va être progressif il sait que sa vitalité il va falloir qu'il en prenne soin et il avance tout doucement il y a une certaine lenteur dans la façon dont il progresse dans la vie mais il y a une stabilité ce que n'aura pas le enfin il y a une une continuité plutôt une stabilité ce que n'aura pas le carré voilà c'est ces éléments là qu'on va évaluer dans les contextes territoires puis après il y a des nuances avec le triangle et la pointe c'est globalement ça avant d'être la façon dont la vitalité s'exprime chez nous sans avoir voilà cette lecture des constituants spécifiques à la permatherapie regardez les juges chez vous est-ce que vous êtes plutôt du genre être toujours en pleine forme ou facilement malade ou jamais malade ou lorsque vous êtes malade ça dure ou au contraire ça va relativement vite mais c'est souvent répété c'est-à-dire vous réagissez plutôt vite mais voilà vous accumulez quand même les choses mais quand vous ressortez vous rebondissez ou au contraire vous ne rebondissez pas c'est évaluer ça en fait cette vitalité là qui vient en grande partie de ce contexte héréditaire autre contexte le contexte de vie le contexte de vie c'est tout ce qui va correspondre à l'environnement dans lequel je suis et l'important dans l'environnement dans lequel je suis c'est je suis comment je suis finalement dans cet environnement là si je vis en pleine campagne dans une mégalopole au milieu de l'Alaska ou bien au milieu du désert eh bien mon contexte de vie il est différent et la façon dont moi je vis où ça s'exprime en moi va être différent ça peut paraître évident dit comme ça et pourtant ça change énormément de choses dans le traitement demander à un inuit de venir en plein hiver en France il sera toujours en t-shirt et il trouvera qu'il fait bien chaud demander à à Touareg de venir en vacances en Islande il risque d'avoir beaucoup plus froid et de trouver que c'est très 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 humide et que c'en est insupportable tellement c'est humide donc voilà c'est ces éléments là qui jouent il n'y a pas que ça on va avoir cinq grandes dimensions la dimension physique la dimension émotionnelle la dimension relationnelle la dimension historique et la dimension de sens et ces cinq grandes dimensions sont les lieux où je vais avoir mes besoins où ils vont s'exprimer alors j'ai donné des exemples avec quelque chose de très large dans cet environnement mais après j'ai mon environnement individuel mon environnement propre et je vais avoir des centres d'intérêt à un moment donné des focus à un moment donné de ma vie sur chacune de ces dimensions sur une sur deux sur trois dimensions souvent il y a deux dimensions à qui ils sont concernés et ces focus là et bien vont faire que dans les attentes que je vais avoir entre autres du soi et bien je ne vais pas avoir les mêmes si j'ai un focus une dimension émotionnelle et une dimension de sens qui sont très fortes et que thérapeutiquement je mets mon accent sur la dimension relationnelle et la dimension physique ça ne va pas me convenir je dis mais non mais non ça ne fait rien parce que sur la dimension émotionnelle et la dimension de sens ça n'apporte pas de réponse on verra au niveau dimension physique si ça change quelque chose regardez il y a ça mais non pour moi ça ne change rien parce que les dimensions qui me concernent n'ont pas été touchées et l'objectif il n'est pas de ne traiter que là où la personne elle a ses attentes parce que des fois on va mettre nos attentes là où n'est pas la problématique mais de prendre en compte cette attente là pour pouvoir mettre en place le soin sachant que la dimension physique et ça c'est un trait de la permathérapie elle est centrale c'est à dire qu'on va tout ramener vers le corps pour que ça reparte vers les autres dimensions on va tout ramener vers la dimension physique pour que ça reparte vers les autres dimensions mais ça on va amener la personne en fait à le percevoir à le comprendre et à l'intégrer en elle si je travaille ça sur mon corps c'est pour me permettre dans la dimension émotionnelle de faire évoluer les choses c'est un petit peu plus pointu ces notions là j'espère que c'est clair pour vous faire une initiation d'une formation qui dure une année entière en une heure c'est toujours un peu délicat et je n'ai pas terminé et ça fait une heure que je suis avec vous et je vous remercie pour votre présence mais on va continuer encore sur le contexte je vais si vous êtes ok on va aller un petit peu on va continuer on va accélérer un petit peu on va avoir le contexte social le contexte social c'est le rapport que l'on va avoir avec les éléments extérieurs que ce soit avec l'environnement extérieur dans lequel j'évolue mais également le les autres éléments avec lesquels donc les traitements que je vais utiliser alors j'ai quelqu'un qui me demande les dimensions je vous les redonne on a la dimension physique émotionnelle relationnelle historique et de sens voilà je vois que dans le chat ça répond super merci beaucoup dans le contexte social on va avoir cinq dynamiques ces dynamiques c'est la relation que l'on établit avec les éléments extérieurs et c'est ça qui va nous permettre d'évaluer comment le traitement va agir ou plutôt quel sens on va souhaiter pour le traitement pour qu'il agisse sur la personne ces dynamiques comme je vous le disais elles sont au nombre de cinq la première dynamique c'est la dynamique nourrissante la dynamique nourrissante c'est celle qui va permettre de combler un manque lorsqu'il va y avoir un manque dans l'organisme on va chercher à le nourrir autre dynamique qu'on va avoir on a la dynamique stimulante la dynamique stimulante elle on va la mettre en place lorsqu'il y a une agitation stimulante ça ne veut pas dire tonifiante souvent je compare ça aux parents épuisés lorsqu'il y a un parent qui est épuisé il a ses enfants autour si vous stimulez c'est parce qu'il y a une il y a j'ai dit une agitation c'est une bêtise c'est lorsqu'il y a une stagnation pardon stimulante autant pour moi je reprends lorsqu'il y a lorsqu'on est dans la dynamique stimulante c'est parce qu'il y a une stagnation je vais y arriver je reprends mon exemple avec mes parents mes parents sont fatigués et vous avez les enfants autour si vous cherchez à stimuler vous allez apporter de la vitalité aux parents si vous cherchez à tonifier vous allez apporter du tonus aux enfants vous allez apporter du tonus en fait on ne va pas cibler le tonus quelque chose qui tonifie amène de l'énergie mais pas là où c'est fixé il amène de l'énergie et donc cette énergie elle va aussi être captée par les enfants vous voyez un petit peu l'image nos enfants ils vont épuiser encore plus nos parents au début les parents ils vont être mieux parce qu'ils vont avoir quand même cette énergie mais nos enfants vont venir épuiser encore plus nos parents et c'est un papa de 4 enfants qui vous dit ça donc je parle d'expérience il vaut mieux stimuler plutôt que tonifier après ça dépend des situations quelquefois il y a besoin de tonifier mais dans le cas présent donc la dynamique stimulante c'est lorsqu'il y a une stagnation lorsqu'on va avoir une agitation ce que je vous disais tout à l'heure et bien on va plutôt utiliser la dynamique apaisante on va chercher à calmer on va chercher à poser les choses et puis on va avoir deux autres dynamiques la dynamique dégradante et la dynamique aggradante les dynamiques dégradantes et aggradantes en fait elles viennent nous aider à reconstruire le terrain autant les trois premières on était plutôt sur quelque chose qui est sur du court ou du moyen terme c'est plutôt rapide de stimuler c'est plutôt rapide d'apaiser lorsqu'on va chercher à construire les choses lorsque vous faites votre compost dans votre jardin ça met du temps et bien c'est ça c'est cette idée là on va mettre du temps pour aggrader ou dégrader on va aggrader lorsqu'il y a trop de délabrement lorsque le système est délabré lorsque il n'y a plus de construction cohérente on va l'aider à l'aggrader si je donne un exemple sur certaines pathologies pulmonaires par exemple où on va avoir des fibroses au niveau des poumons et on va pouvoir utiliser certains outils qui vont limiter petit à petit réagrader nos poumons pour limiter la fibrose voilà ça c'est une aggradation on est dans la dynamique aggradante et puis dégradant et bien c'est lorsqu'il y a trop d'élaboration si vous avez par exemple des kystes qui se forment formation de kystes c'est une il y a un excès d'élaboration un fibrome c'est un excès d'élaboration à l'intérieur du système génital de l'utérus en l'occurrence et donc on va plus être dans la dynamique dégradante pour limiter puis retirer cette élaboration ces cinq dynamiques elles vont nous permettre de mieux comprendre et de mieux choisir les outils que l'on veut que ce soit on va voir les outils après donc je ne vais pas rentrer dans les outils sinon ça va me faire dévier ok pour nos cinq dynamiques du contexte social on rentre vraiment dans des choses pointues j'espère que c'est clair pour vous là on est dans des choses un peu plus complexes j'entends bien quatrième et dernier contexte le contexte social euh médical le contexte médical pardon il va prendre en compte l'expression spécifique de la pathologie on va utiliser là ce qu'on appelle les tendances les tendances ça va être elles sont au nombre de trois il y a la tendance infection la tendance inflammation et la tendance sclérose infection c'est que c'est un élément extérieur c'est pas forcément un agent infectieux c'est un élément extérieur qui vient gêner à l'intérieur inflammation parce qu'il y a une inflammation c'est à dire c'est une préparation à la construction l'inflammation mais qui va devenir excessive au même titre que l'élément extérieur il va être excessif on pourrait dire à la place d'infection ça pourrait être intoxication un élément extérieur qui va devenir excessif et qui va entraîner le problème on dit infection mais c'est avec un sens particulier et puis sclérose et bien c'est la construction la reconstruction du corps sauf que cette reconstruction et bien elle est excessive et lorsqu'on a une pathologie et bien elle va s'exprimer dans un de ces trois champs là dans une de ces trois tendances infection inflammation ou sclérose de manière privilégiée à un moment donné parce qu'à un moment donné elle peut évoluer vers un autre élément et pour pouvoir choisir au mieux le traitement il faut savoir au moment donné où on choisit notre traitement si on est plutôt dans une phase infection une phase une tendance infection une tendance inflammation ou une tendance sclérose le traitement sera évidemment pas le même et une même pathologie ne va pas s'exprimer de la même manière si vous me citez une pathologie là voilà moi là j'ai une urétrite bon je suis entré dans le système génital et urinaire ce soir c'est pas grave j'ai une urétrite est-ce que c'est inflammation puisque c'est urétrite c'est inflammation de l'urètre et bien non ça dépend il y a des personnes qui vont faire des inflammations finalement c'est la phase de sclérose la tendance de sclérose qui va s'exprimer il y a un état inflammatoire mais c'est la tendance à la sclérose qui fige cet état inflammatoire d'autres où ça va être plutôt le fait qu'il y a un élément extérieur qui va faire ça c'est-à-dire qu'on va aller chercher en fait quel est l'élément qui va dominer à ce moment-là et ça on va le voir par l'expression de cette de cette tendance alors on est évidemment dans des choses beaucoup plus pointues là ça demande quand même d'avoir quelques connaissances sur la physiologie un peu plus précise et la pathologie mais c'est pour vous montrer en fait le raisonnement qui est derrière ces différents contextes je vous ai donné à chaque fois des outils pour les utiliser et ce qui est intéressant dans la permathérapie c'est que l'on va pouvoir associer d'autres outils d'analyse qui sont présents dans d'autres approches dans d'autres médecines par exemple soit la médecine conventionnelle ou la médecine chinoise on va retrouver ces différents contextes qui ne sont pas expliqués de cette manière-là qui ne sont pas exprimés de cette manière-là mais on peut tout à fait les reprendre et les repositionner dedans et se dire ok cette information-là par exemple savoir quel est le le principe dominant chez une personne en médecine chinoise et bien ça va me donner un élément de compréhension du contexte héréditaire savoir quel va être le diagnostic différentiel toujours en médecine chinoise ou en médecine hervédique ça va m'aider dans le contexte médical vous voyez je vais pouvoir après ajouter d'autres outils et ça je le dis en particulier par rapport au thérapeute on va pouvoir être vraiment dans une vision intégrative puisque je vais avoir mes contextes qui vont me permettre de structurer l'ensemble des informations qui me viennent à la fois de lecture du terrain et la lecture de la médecine que je pratique déjà et ça ça nous donne le terrain et le terrain qui me permet d'être attentif à l'humain et enfin pour terminer pour donner de l'autonomie et pour permettre de soigner la personne je vais utiliser les outils les outils ils sont en quatre catégories vous voyez j'aime bien catégoriser les choses ça simplifie ça donne un peu de structure ils sont en quatre catégories on va avoir la catégorie alimentation la catégorie plante la catégorie technique manuelle et gestuelle et la catégorie technique instrumentale la technique la catégorie alimentation elle va concerner tout ce qui nous apporte des éléments tout ce qui va nous construire petit bout par petit bout au quotidien alors on va évidemment avoir tout ce qui va concerner la nutrition mais on va avoir aussi ce qui va concerner la façon dont on va vivre nos émotions la façon dont on va vivre nos relations la façon dont on va vivre notre rapport au soleil notre rapport à l'extérieur notre activité physique quotidienne c'est des éléments en fait qui vont que l'on va vraiment changer petit bout par petit bout parce qu'ils n'ont pas une action très forte sur notre physiologie ils ont une action par répétition si le si un aliment quel qu'il soit je vais lui donner un exemple mais en fait quel qu'il soit est bon pour notre santé c'est pas parce que je vais le manger une fois que ça va être bon pour notre santé c'est le fait d'en manger régulièrement pas forcément tous les jours mais régulièrement qui va avoir un effet sur l'organisme ça c'est la fonction nutrition c'est dans cette catégorie là mais pareil pour les émotions c'est pas parce que je vis une émotion pleinement de façon parfaitement accordée une fois que ce sera toujours le cas c'est des choses qui vont se répéter petit à petit et que petit à petit on va apprendre à construire à connaître à comprendre et donc ça ce sont des éléments de cette catégorie alimentation la deuxième catégorie c'est la catégorie plantes pas tout à fait juste parce que c'est au-delà des plantes on pourrait parler de pharmacopée mais j'aime pas trop le mot dans la partie plantes on va retrouver l'utilisation des thérapeutiques qui vont agir ponctuellement alors ça peut être ponctuellement sur un an quand même si on est sur des prises sur du long terme mais ponctuellement et qui vont être d'ordre soit végétal soit ça peut être aussi on va retrouver dedans la mycothérapie l'utilisation de champignons donc c'est pas végétal ou éventuellement minéral avec par exemple l'argile sachant que l'argile c'est un minéral entre deux puisque il est issu de la décomposition de plantes mais plus totalement organique donc là dedans on va retrouver l'utilisation des plantes et l'utilisation des différents extraits de plantes en permathérapie on va considérer que pour une même plante son infusion sa teinture mère sa distillation son huile essentielle ou sa macération ne vont pas donner les mêmes résultats ne vont pas avoir les mêmes indications ne vont pas avoir les mêmes objets parce qu'ils ne porteront pas les mêmes dynamiques l'infusion elle contient de l'eau avant de contenir de la plante une teinture mère c'est une macération dans de l'alcool elle contient de l'alcool avant de contenir la plante et ça ça change la chose ça change la façon dont ça va être intégré à l'intérieur de l'organisme c'est peut-être là qui fait un regard un peu particulier la permathérapie ou bien souvent on va dire vous prenez telle plante que ce soit la façon dont vous le prenez en permathérapie on va chercher à choisir le type qui correspond le mieux à la personne le type d'extrait qui correspond le plus à la personne ça peut être la plante entière ou la plante fraîche mais ça peut être aussi en infusion en décoction ou bien encore en teinture mère ou bien en distillation s'il est possible pour cette plante là etc technique manuelle gestuelle je reprends technique manuelle et gestuelle ça parle de soi c'est toutes les techniques où on va utiliser nos mains et c'est particulièrement important combien nos mains sont importantes ne les oublions pas aussi bien en tant que soignants que lorsque l'on fait soigner on ne peut pas envisager un soin sans toucher nos mains sont un vecteur de soi à elle seule en tant que telle même quand on se les appose sur soi et je ne suis pas là à parler de magnétisme etc pourquoi pas mais c'est c'est juste parce que elles sont intrinsèquement un vecteur de soi même quand on s'applique quelque chose je m'applique une huile je pourrais l'appliquer et puis voilà mais appliquer l'huile et redonner au fait que ma main vienne me toucher le fait qu'elle me permet de re-rentrer en relation avec cette partie là qui a été blessée elle me permet de re-rentrer en relation avec cette partie du corps qui est désaccordée elle me permet de rentrer en relation avec moi-même ou de m'aider à rentrer en relation si c'est quelqu'un qui vous touche donc prendre en compte la main c'est extrêmement important puis dans les techniques instrumentales c'est toutes les techniques instrumentales qui ne vont pas altérer l'intégrité de la personne ça ça fait partie des choses fondamentales on n'altère pas l'intégrité de la personne tout ce qui va traverser le corps je ne dis pas que ce n'est pas juste je dis juste ça ne fait pas partie de la permathérapie que ce soit le scalpel ou l'aiguille de l'acupuncteur on altère l'intégrité de la personne et que ce soit en chirurgie ou en médecine traditionnelle chinoise ces techniques ne sont utilisées qu'en dernier recours à partir du moment où on altère l'intégrité de la personne c'est irréversible cela devient irréversible si on même une scarification même légère même le fait de piquer avec une aiguille aussi fine soit-elle on altère l'intégrité de la personne quelquefois ça va être utile quelquefois même ce sera très utile voire indispensable mais il faut garder à l'esprit qu'à partir de ce moment-là il n'y a pas de retour en arrière possible il faut juste en avoir conscience la médecine chinoise l'acupuncture n'est pas l'acupuncture en particulier la médecine chinoise mais l'acupuncture en particulier ce n'est pas une médecine préventive ça c'est juste un langage que l'on donne aujourd'hui pour être dans le politiquement correct mais non c'est une médecine curative que l'on va utiliser quand il y a besoin avant de piquer il y a plein d'autres choses que l'on peut faire masser tirer presser utiliser une plante utiliser plein de plantes se mettre en mouvement manger il y a plein d'autres choses à faire avant d'altérer l'intégrité de la personne ça c'est vraiment l'extrême limite alors cette extrême limite elle n'est pas toujours vitale mais il faut vraiment le considérer comme ok le reste des choses il n'a plus sa place et on va passer à cette limite là voilà ça c'était pour mon petit gueule sur les places que pouvaient avoir ces techniques là mais c'est très important donc on va retrouver des techniques comme les ventouses on va retrouver le moxa le fait de chauffer des zones qui n'est pas que chinois le moxa on le retrouve dans toutes les cultures même les cultures occidentales juste le terme mais que le terme chinois enfin c'est le terme chinois qui a un peu dominé mais on le retrouve partout le fait d'aller chauffer l'utilisation de l'écharpe comme outil thérapeutique l'utilisation du rouleau de massage il y a plein de techniques qui peuvent exister mais à partir du moment où on n'altère pas l'intégrité de la personne et avec ces quatre catégories d'outils et bien on va jongler en fonction du terrain que l'on aura identifié si on veut avoir une dynamique chez une personne carré on va chercher à avoir une dynamique aggradante chez une personne qui a une dimension physique et une dimension relationnelle qui sont très présentes dans une tendance inflammatoire et bien on va aller choisir nos outils qui vont correspondre à ces quatre critères et qui vont nous permettre d'aider la personne et de lui permettre aussi de comprendre que ah oui moi c'est plutôt ce genre d'outil dont j'ai besoin je prends l'exemple d'une personne carré personne carré lui dire de manger tous les jours pendant longtemps cet élément là c'est même pas la peine je vous ai dit c'est quelqu'un qui va faire les ça va aller très vite donc il a pris l'habitude que les choses allaient vite que ça se règle rapidement et donc prendre du temps pour lui c'est compliqué c'est compliqué non je veux bien quelque chose à partir du moment c'est mieux le faire trois, quatre jours cinq jours ok je veux bien mais pas plus donc je vais peut-être pas m'orienter vers ça lui dire d'aller faire une activité physique ça ouais ok ça il a tendance à le faire assez facilement spontanément ça il va pouvoir le faire à partir du moment où c'est plutôt il est plus intéressé par le match de foot le week-end que par l'entraînement régulier aller courir tous les jours ça ça n'intéresse pas vous voyez c'est toutes ces nuances là que ça va nous permettre d'avoir pour choisir en fait ce qui correspond au mieux la personne et remettre vraiment la personne au cœur du soin j'en ai fini pour ma présentation de la permathérapie j'espère que ça vous a plu que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair actuellement moi je propose une formation en permathérapie si ça vous intéresse si vous êtes intéressé moi je peux vous proposer en fait d'en discuter entre nous voilà de d'en discuter de voir si ça vous plaît si ça vous convient si c'est fait pour vous parce que c'est pas forcément fait pour vous et j'ai ouvert des créneaux téléphoniques pour pouvoir en discuter donc vous les avez en fait sur le lien qui vient de s'afficher là dans le chat permatherapie.com slash devenir tiré permathérapeute donc voilà si vous avez envie qu'on en discute par rapport à la formation je ne ferai pas de consultation à distance c'est très très clair je vous ai expliqué voilà je ne peux pas envisager la consultation sans la main donc je ne ferai pas de consultation à distance mais si vous souhaitez en savoir plus sur la permathérapie si vous souhaitez vous former alors en tant que particulier j'ai des petites formations mais j'en ai aussi pour les professionnels et que vous souhaitez en discuter voilà vous pouvez prendre rendez-vous sur ce lien là voilà j'ai ouvert des créneaux à la fin de la semaine demain soir samedi soir et dimanche soir là ce sera que le soir parce que je suis en formation ce week-end et après la semaine en formation présentielle donc je ne vais pas pouvoir me libérer et puis le reste de la semaine c'est toute la journée voilà où vous pouvez prendre rendez-vous pour qu'on en discute ensemble voilà voir si ça vous correspond et si si ça correspondra aussi à vos objectifs à ce que vous en attendez voilà pour pour la petite présentation est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit j'ai une personne qui me dit je trouve ça intéressant la personne carré triangle etc oui c'est c'est un outil qui a été développé en s'inspirant à la fois des diathèses en homéopathie des tempéraments en médecine hippocratique même si ça ne vient pas d'hypocrate les tempéraments mais ce n'est pas grave et également de différentes approches aussi des des doshas de la médecine ayurvédique pour en fait avoir ce ce regard là mais avec un regard qui correspond à la vision occidentale c'est pour ça il y a c'est c'est aussi intégré à la pratique dans une pratique occidentale voilà si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poser voilà que je puisse y répondre là en direct et puis si vous n'avez pas de questions je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée je vous laisse encore un petit peu de temps voilà une heure et demie on est bon là en termes de temps comme ça je vais pouvoir vous laisser aller tranquillement manger ou si vous avez déjà mangé aller pouvoir vous poser c'était très intéressant et du coup cette formation est avec différentes médecines dedans appliquées avec différents principes que vous venez d'expliquer alors dans la formation il y a des des introductions à différentes médecines là dans le programme que je vous ai mis je ne l'ai pas encore explicité il faut que je revoie la présentation mais oui il y aura des introductions en fait en plus à différentes médecines mais il y a déjà il faut déjà le comprendre avec la vision de la permathérapie et après il y aura une introduction à la médecine chinoise une introduction à la médecine ayurvédique et à différentes formes de médecine parce que c'est important de connaître ces nuances là et de comprendre ce qu'est les autres médecines pour pouvoir aussi communiquer entre praticiens donc oui il y a des introductions il y a des présentations là c'est pas vraiment des introductions de médecine mais il y a déjà une présentation d'une quinzaine de médecines différentes de l'endobiogénie de la médecine Kalawaya de la médecine tibéto-mongole bref de différents types de médecine pour comprendre en fait les différents regards qu'il peut y avoir sur la physiologie est-ce qu'il y a d'autres questions le lien il est alors il est hop je vais y arriver le lien il est disponible tout le temps sauf que les rendez-vous les horaires de rendez-vous pris c'est que pour la fin de la semaine et la semaine prochaine voilà les rendez-vous je vous propose pour qu'on en discute directement de Vivoire au téléphone c'est que sur cette période-là donc c'est pas disponible tout le temps voilà est-ce que vous avez d'autres questions l'objectif pour moi c'est j'ai j'ai pas envie de vous proposer une formation en disant voilà venez elle convient à tout le monde elle convient pas à tout le monde c'est une formation qui est très longue qui demande beaucoup de travail personnel et mon but aussi c'est que de voir avec vous directement si elle vous correspond si c'est vraiment fait pour vous ou si finalement il vaut mieux autre chose ça rejoint l'approche transgénérationnelle quelqu'un me fait cette remarque-là en fait ça va la rejoindre dans le contexte héréditaire c'est-à-dire que les éléments de l'approche transgénérationnelle vont venir dans ce contexte-là ils vont nourrir en fait la lecture que l'on aura de la personne à partir de là de son terrain alors comme je sais que j'ai un petit décalage je préfère prendre un petit peu de temps pour avant de avant de dire qu'on arrête mais voilà s'il n'y a plus de s'il n'y a plus de de questions on on va arrêter là je regarde si sur d'autres voilà donc ok c'est toujours un peu difficile quand on est tout seul il faut gérer la technique dans tous les sens donc ça m'a un peu plus de temps bien voilà donc je vais j'arrête donc là j'espère que ça vous a plu je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée je vous remercie pour votre présence et puis je vais vous renvoyer un lien avec le avec le le replay si vous souhaitez le réécouter il sera disponible jusqu'à dimanche soir il me semble je ne sais plus ce que j'ai programmé il me semble que c'est jusqu'à dimanche soir merci beaucoup merci pour votre présence et puis à très bientôt au revoir au revoir je vous remercie je vous remercie je vous remercie